Ce jour-là, le général Brice Clotter-Oligui Nguema réceptionne quatre blindes élégées pour son unité d'élite, la toute-puissante garde républicaine qui n'a de compte à rendre qu'à son président Ali Bongo. Une garde prétorienne qu'il a réformée en trois ans de fond en comble, renforçant ses effectifs, l'adotant d'équipements de pointe, toujours avec pour mission principale d'assurer la sécurité du chef de l'État. En ce 22 juillet, le Gabon est à un mois de l'élection présidentielle que l'on annonce tendue. Ces blindés sont réputés pour leur efficacité en cas d'insurrection. Cette nouvelle acquisition vient donc inévitablement augmenter la capacité du centre des gravités opérationnelles de la garde républicaine. Brice Clotter-Oligui Nguema a su gravir tous les échelons pour finalement devenir la clé de voûte de l'appareil sécuritaire du Gabon. Lui-même fils de général, il devient très vite l'un des aides de camp d'Omar Bongo, et ce jusqu'à sa mort en 2009. Il est ensuite nommé attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc, puis au Sénégal. Le Maroc, pays où il a été formé à l'académie militaire de Meknes. Une parenthèse de près de dix ans qu'il disait vivre comme un véritable exil. C'est finalement en 2018 qu'il sera rappelé au Gabon par Ali Bongo, d'abord à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, avant d'en devenir le grand patron. Mais le militaire est aussi un homme d'affaires, que l'on dirige à millions, disposant de plusieurs propriétés, notamment aux Etats-Unis. Ses détracteurs l'accusent également d'être impliqué dans des affaires de détournement de fonds. Lorsqu'il est arrivé à la tête de la garde républicaine, il en a même composé le chant de l'une des unités d'élite dont les paroles disaient « Je défendrai mon président avec honneur et fidélité ».